Il y a aussi de plus en plus d'étrangers qui se rendent en Chine. Fin 2014, plus de 700 000 étrangers vivaient en Chine. Autant de témoins et contributeurs au développement du pays. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Yann Lema, un photographe français qui a passé 30 ans en Chine et capturé tout ce qu'il a pu et vu avec son appareil photo. Un vélo dans une rue de Beijing en 1985. Un homme achetant des actions à Shanghai en 1986. Un pêcheur dans la province du Fujian. Ces photos ont toutes été prises par Yann Lema, un photographe français qui a passé 30 ans en Chine. Il s'appelle en chinois Yann Lema, et ses travaux sont un reflet de la Chine du passé. Et pas seulement les chinois. Les photos de Yann ont également attiré l'attention de plusieurs magazines étrangers. L'une des séries les plus fameuses est celle sur le thème des trains en Chine. De nouveaux photographes enthousiastes sont venus en Chine les photographier eux-mêmes. Yann Lema est venu en Chine en 1985 et il décrit la ville de Beijing comme dominée par un esprit spartiate et poétique, avec un balai de vélo dans les rues dénuées de voitures. Depuis, Yann a commencé son voyage dans le pays jusque dans les endroits les plus reculés. En 2004, il a fait une grande exposition de plein air au jardin du Luxembourg à Paris avec les photos prises durant 20 ans en Chine. En raison de son importante contribution aux échanges culturels sino-français, il s'est vu attribuer la médaille de chevalier du mérite l'année suivante. De nombreux photographes étrangers travaillent en Chine, mais aucun se concentre sur les changements de la Chine de ces 30 dernières années, comme l'a fait Yann Lema. La vie des gens et leurs motions sont précisément décrites dans ces photos. Il se concentre à présent sur le thème de la protection environnementale. Il dit essayer de persuader les gens en capturant des moments émouvants comme celui-ci. Après 30 ans en Chine, plus de 600 000 photos, il croit que l'essence de la beauté de la Chine réside dans la coexistence harmonieuse entre l'être humain et la nature.